Les gars, bienvenue dans cette YFC deuxième partie, c'est des très beaux combats que vous allez voir. N'hésitez pas à vous abonner ainsi que mettre des pouces bleus, ça nous donne motivation pour vous refaire de plus en plus. Bonne visionnage. Pour nous donner un petit peu de plaisir dans toutes les disciplines, Mathieu nous a prévu des petits piquants. Kickboxing, moi personnellement j'aime beaucoup kickboxing, ça fait vraiment comme dans les films, ce que la plupart des gens kiffent quoi. Bon en tout cas, bon courage les gars, profitez bien vous aussi les spectateurs. Quand tu veux. C'est bon, c'est parti. Là je pense que ça va bien fighter. Oh là là, le premier coup s'est compté déjà. Je pense qu'il ne s'y attendait pas du tout. Il ne s'y attendait pas du tout. Je pense qu'il a pris trop la confiance parce que la dernière fois il a gagné tout le combat. Quand je lui prends confiance, il a relâché un peu sa garde. Oui bien sûr. Il l'a mis à un coup. En tout cas c'était beau à moi. C'était très très beau. Oh c'est pas mal. Oh ouais, c'est ça qu'on aime. La vengeance, c'est très très propre. Une belle baliette collégienne. Collégienne on appelle ça ? Ouais parce qu'en collège j'en mets toujours des baliettes c'est pour ça. Oh ouais. Franchement c'est beau. Ça cogne hein. C'est très très beau. C'est pas propre mais ça c'est beau à regarder. Quand il met les kicks, t'as vu comment il est contre ? Ouais. Putain c'est beau. Après il a une longue allonge hein. Ouais ouais, il profite bien de ses allonges ouais. Et ça ça me scie la balle. Franchement. Bon. Son adversaire il se laisse trop aller vers l'avant sans la garde donc ça veut dire là regarde il va vite se fatiguer. Déjà son nez il a été touché donc ça veut dire voilà. Ouais il est très très beau enfin très beau c'est vrai que physiquement même physiquement il a une physique d'être combattant et même il l'utilise bien tu vois j'aime bien. En tout cas ce qui est bien c'est qu'il ne s'est pas laissé déconcentré par le chaos découragé 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 de son première heure il est concentré sur sa cible tranquillement il avance je pense que ça va finir en première ronde ça. Bah habituellement tu sais qu'au début tu prends un coup comme ça tu es découragé un peu tu vois. Oui bien sûr tu es là tu es surpris t'es étonné. Oh 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 Et même s'il domine, il domine, il domine, et en plus, il passe toujours tout juste à côté du chaos quand même. On repart tout de suite, les gars. Nicolas, Nico, Nico. Tant que l'arbitre n'a pas arrêté, je pense pas. Bien sûr, ce sont les règles, bien sûr. Parce que sinon, on jetterait directement, la protège. Sinon, on fait nous-mêmes les règles. Bien sûr. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Nous-mêmes, les terrains, mais pas les règles. Top, 1, 2, 3, très, très beau. En fait, l'autre, il prend le dessus, il prend le dessus à chaque fois. Ouais, c'est incroyable. Franchement, moi, je ne pourrais pas te dire qu'il va gagner. Il reste 40 secondes. J'aimerais bien voir un deuxième ronde. Tiens, je te laisse le micro. J'en ai une concentrée un petit peu. Oui. Alors, comme vous voyez, ça continue. Il reste 30 secondes. Ah, il lève assez haut, les coups de pieds. Heureusement qu'il a une bonne protection. Avec ce même high kick, tu veux l'avoir, il a déstabilisé. Ouais. C'est un high kick, après, il a enchaîné derrière. Ah, il saigne quand même. Il y a solide. Oh, un KO. Est-ce que c'est le troisième ou... C'est le troisième. Mais ils se relèvent à chaque fois. Deux de côté et trois de ce côté-là. On repart. On repart. C'est parti. Cinq secondes, les gars. On va voir un deuxième ronde. Top. Fin du ronde. En tout cas, très beau combat. Un combat ultra violent. Un combat ultra violent et très 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 disputé. Le kickboxing, c'est ultra violent. On comprend pourquoi Cédric Dombé, il est aussi énervé quand il se bat. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est ultra violent. Alors, imaginez si il y avait les coudes. Imaginez si il y avait les coudes. Et surtout, tu as fait un très bon matchmaking. Tous les deux se valent. Comme d'habitude. J'aimerais bien vous parler de Bel Air qui change la vie. Comme par exemple, j'avais ramené le jam. Aussi pour qu'il puisse refaire sa calvitie. Qui commençait un petit plus à développer le niveau golf. Comme vous pouvez le savoir, vous pouvez le constater. J'ai aussi retouché ma barbe car j'avais des trous. Donc, les prix varient entre 1950 et 2400 euros. Vous avez le transfert ainsi que l'hôtel compris. Ça dépend des prix. En tout cas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous laisserai leur Snapchat. Ou si vous avez déjà envie de prendre votre rendez-vous, un petit peu votre devis, je laisserai leur numéro WhatsApp dans la description aussi. En tout cas, merci beaucoup à Bel Air. Je suis très heureux d'avoir fait ce choix car aujourd'hui, je n'ai pas ce petit complexe de trous dans la barre. Merci. C'est parti. Deuxième round. En fait, le coup, il rentre bien. Il est très très mal. Ça, dans la cuisse, ça. En fait, il faut qu'il rentre. En fait, s'il ne rentre pas avec l'autre, avec sa allonge, j'ai une croix, ouais. Ça s'aime bien. Dans l'œil. Je crois qu'il est droit. Timer, 5 minutes. 5 minutes. T'inquiète, je regarde. 5 minutes. De l'eau. De l'eau. Je suis là. Sors du papier, s'il te plaît. Regarde vers moi. Ça se ferme bien l'œil. Ok. Tu peux rouvrir un petit peu. Regarde vers le haut. Je vais faire couler de l'eau sur ton œil. Les gars, il y a un très beau. Comment vous attendez ? Lève un petit peu la tête. Je nettoie ça. Hop. Tu fermes bien l'œil. Ok. Je souffle légèrement, pas trop fort. Voilà. Ok, c'est bon. On repart ? C'est parti. C'est reparti. À tout moment, on peut voir là, maintenant, un KO. Parce que si j'ai bien compris, c'est 3 down down et c'est fini. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Un round. Ah, c'est un round. D'accord, ok. On apprend les règles en même temps que vous, chers téléspectateurs. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Top ! Là, il subit seulement. Ah ouais. Il subit seulement. Ça va être compliqué. Quatre. Cinq. Je pense qu'il a un œil, il ne voit plus. En fait, là, il a subi deux knockdowns dans ce round-là, non ? Parfait. Non, un seul ? Encore un, on arrête le combat. Encore un, il arrête. Encore un, il arrête. Il est assez confiant, à part ses retours de nos situations, parce qu'avec ses deux combattants, on a déjà vu le retour de nos situations. Tout est possible. Oui, oui, j'ai vu, oui. Je pense que c'est la fin. Top. Top. Un du combat. On les applaudit, les gars. On les applaudit très 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 fort. Franchement, les gars, vous avez montré peut-être l'un des peut-être meilleurs combats de UKKFC. En fait, à chaque fois que tu viens, tu demandes de belles combats, parce que t'as en fait un physique d'un combattant et de bel allonge, et tu sais en profiter de ça en fait. En fait, ça fait plaisir que tu reviens pour la troisième fois. Troisième fois, oui. Troisième fois. Serge a la victoire, mais le combattant, il était bon. La première qu'il m'a mis, de toute façon, vous allez voir dans la vidéo, il m'a bien donné. Après, j'ai joué un peu sur mon allonge, parce que je voyais qu'il voulait trop rentrer à la bagarre. Je l'allonge, allonge, allonge pour l'user et pour rentrer mon bras arrière. Mais franchement, non, bon combattant, en vrai, il m'a donné un bon combat et force à lui, force à lui en tout cas. Après, c'est sans lui, sans moi, donc je suis désolé. Merci, frère. Victor, elle est encore là, dédicace à la ville de Laval. Je sais que personne connaît ici, mais bon, j'espère revenir une prochaine fois. Ah bah moi, j'espère, moi, que tu reviendrais parce que ça fait plaisir. Des combats comme ça, tout le monde en veut et je veux te revoir. Ok ? Donc voilà, merci pour ton combat. Pour qu'il y ait un beau combat, il faut qu'il y ait deux guerriers. Et bah, tu étais l'un d'entre vous deux, en fait. Parce que si tu n'avais pas une telle combativité, je pense que ça ne serait pas si... Bref, j'ai bégé parce que franchement, même moi, je suis sous une émotion parce que le combat était vraiment très, très beau. Dis-moi un peu tes impressions. Est-ce que tu comptes revenir ? Comme tu dis, il fallait deux guerriers. On a été les deux guerriers. Je ne pouvais pas arrêter, même si ça doit se finir au cas ou n'importe quoi. Le combat, il faut le finir, c'est comme ça. Tu l'as démontré ? Ouais, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Mais il n'y a pas de problème, vous me reverrez, je reviendrai bientôt. Moi, franchement, j'aimerais beaucoup te revoir. Parce que tu as vu, dès le début, tu as mis un coup. On s'est dit, peut-être que ça sera un coup qui va le ramener. Mais après, j'ai trop laissé passer. Je ne suis pas resté concentré, je n'étais pas assez focus. Mais il n'y a pas de problème, je reviendrai. Ok, un grand plaisir, un bon rétablissement. Merci d'être passé sur la chaîne Libra TV. Merci. Bon les gars, notre combat MMA, il y a un peu de différence de poids. Mais de base, le poids est convenu à 85 kilos. Donc il y a un qui est à poids, l'autre il est beaucoup moins. Valère, il arrivait plus léger qu'il était censé sur ses combattres. Il arrivait à 80 kilos. Et Maki, il arrivait pile au poids. Une différence assez costaud quand même. Valère a accepté. Et on sera vigilant sur ce combat. En tout cas, bon courage les gars. Bon fight. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est parti ! C'est un peu normal qu'il met des kicks. Je pense que Daniel est beaucoup plus professionnel niveau boxe que son cousin. Il faut qu'il rentre dedans pour aussi garder la victoire. Il faut qu'il rentre dedans parce qu'il a une garde ouverte quand même. C'est dangereux. C'est très dangereux. Je pense qu'un contre de la part de notre cher ami, je ne sais pas. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Top, top, top ! On reprend au milieu. Je pense que là c'est content. Par terre, je suis sûr. Ah non, c'est du aimer moi ! Ouais, c'est du aimer moi. Ah, excusez-moi. Remettez-vous dans la même position. Légèrement dessus. Il a le même attache que Conor McGregor mais pas apparemment le même style. Attends, attends. Il a le même niveau. Et bon. Attention, on va repartir. C'est parti, go ! Franchement, s'il n'aura pas fait ça, l'autre avec sa taille et tout, c'est compliqué de... Tu vois ? Ouais. Bon, on voit qu'il essaie de le maîtriser peut-être pour que Mathieu les relève. Bah, c'est le même un. Le même un, on ne relève pas aussi facilement. Ouais, je pense qu'en fait, ils n'ont pas du tout de sol, les deux. Bah, vu comme on l'a fait Montgaard, j'ai l'impression qu'il a quand même des petites notions. Non, je pense que c'est quelque chose de naturel quand on accroche quelqu'un en fait. Mais tu vois, les placements tout ça... Là, c'est sur la jambe Montgaard. Action, les gars ! Action, les gars ! En tout cas, je pense qu'il faut que Mathieu les relève parce que là... Bah, moi, je vais prendre que le relève. Attention, pas derrière la tête ! Parce qu'il essaie de l'ventager le... Ah oui, c'est vrai dans ce sens-là. Mais après, pour regarder... Top ! On relève ! Le bout ! On reprend ! C'est vrai que là, ça a duré... En tout cas, c'est reparti ! Vous savez, quand il rentre... Bah, il a compris que... Il a compris que s'il ne rentre pas... Notre très cher ami, celui qui est... Défends-toi, Valère ! Pour envoyer les patates à toute vitesse. Ça s'appelle Mathis. Attends, attends, attends... Top ! Un du combat ! Parce que... Garde fermée, défense garde fermée... Mais bravo quand même ! Moi, je pense qu'il manque un peu d'entraînement pour le cousin à Daniel. Moi, je tiens à le remercier... Parce qu'il y a une différence de poids et c'est un bonhomme. Pour venir ici... Oh, des c***** ! Il y a des gens qui viennent et ils font du chaud ! Eh ! On est en train de faire une boule ! Tranquille ! Voilà ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Merci à mon combattant ! Merci à toi ! Le respect, c'était un bon combat ! Et peut-être la prochaine fois, on va être plus forts ! En tout cas, bien déterminé, bien puissant ! Donc, félicitations à toi ! T'as pas des vérités ! Merci beaucoup ! Merci ! On va passer au prochain combat ! C'est parti ! Les gars, pour varier un petit peu, je sais qu'il y en a qui vous aime pas quand on s'asse trop au sol, que ça prend du temps. Du coup, Mathieu nous a fait un petit combat de boxe aujourd'hui, avec Baké qui était déjà venu deux fois ou une fois ? Il est venu deux fois ! Donc, ça fait plaisir de voir un petit peu les anciens candidats. Comme d'habitude, Mathieu, je te laisse gérer et bon visage à vous ! C'est parti ! Fight ! Boxe anglaise ! Là, c'est de la boxe. Normalement, ça doit être plus beau. On verra ! Plus de coups ! Plus de coups ! Pour l'instant, il faut... Pour l'instant, ouais ! C'est un peu de deux ! Un peu de deux ! Un peu de deux ! Quoi ? Un peu rien du tout ! Il se touche pas ! Oh ! Le jab, il est pas mal ! Pas comme le mien tout à l'heure ! Ouais, c'est vrai ! Ton crochet gauche ! Mon crochet gauche, ouais ! Dégueulasse ! Dégueulasse ! Je vais le travailler ! C'est le but ! Oh ! La victoire est belle quand il y a de l'évolution ! En tout cas, là... Comment il s'appelle le Moldave ? Daniel ! Daniel ! Il s'appelle Daniel, voyons ! Daniel, en tout cas, on voit qu'il contre énormément ! Alors que son adversaire met pas mal de jab ! Parce qu'il a une longue allonge ! Ouais, c'est vrai ! Il essaie de le garder à la distance ! Ouais ! Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il... Qu'il résonne à mettre un coup ! Parce que voilà ! C'est ce que je disais ! Daniel va le choquer, en fait ! Je sens que Daniel, il a une bonne garde ! Dans le sens qu'il est assez... Mais il a un peu le style de... Oh ouais, c'est très très beau ! C'est très très beau ! Ah ouais, c'était beau cette action ! Il faut que son adversaire lui réponde, hein ! Parce que si ça continue comme ça, il va pas tenir longtemps ! À un moment donné, le KO va vite sur... C'est vrai que là, je sens un petit KO... Parce qu'il lui a pas mis un seul coup ! Bon, on a l'habitude avec Daniel ! Il lui a mis un petit jab tout à l'heure ! C'est vrai qu'il s'appelle ! C'est vrai, ça on rappelle, hein ! Il avait combattu contre un gars ! Il a pas été touché une seule fois, Daniel ! Lorsqu'on lui avait refusé de serrer la main ! Ce qui ça... Ah ouais ! Voilà ! Putain, encore ! Quelle puissance, encore ! Bon ! J'imagine même pas... Si ça a les mêmes coups sur la tête ! T'as senti la puissance sur le corps ? Bah, on entend surtout le bruit, et on a mal pour ces combattants-là ! Backy, ouais ! Bon, c'est pas le même backy avec qui je fais sparring, mais... Ça fait la troisième fois qu'il vient ! C'est la troisième fois qu'il vient, mais en tout cas, je pense que... Je sais pas s'il s'est un peu entraîné, mais... 30 secondes ! 30 secondes ! Peut-être que la pression est trop haute, Mais en tout cas, il a du mal à envoyer ses coups ! Bah, je me suis dit... Il voit le... Le contre de Daniel ! Il voit le... La puissance... Il est un petit peu hésitant, tu sais ! Ouais, mais... Je pense que le coin de Backy devrait lui donner plus d'indications... À comment combattre, parce que là... Vraiment, il envoie des patates... À tu vois ! Un peu n'importe comment, en fait ! Et surtout, Daniel, il est plus petit en taille... Donc, c'est plus compliqué à le toucher ! Cinq secondes ! Stop ! Stop ! Fin du round ! Quoi ? Ouais ! C'était bon, mais c'était plus... Pas impressionnant non plus, on va... Il faut savoir quand même que... Backy fait neuf kilos de plus que Daniel, il faut préciser aussi... C'est très courageux de la part de Daniel, quand même, d'avoir accepté neuf kilos de plus ! C'est carrément une catégorie au-dessus ! Aller sur le compte de Saint-Bier, vous allez voir qu'il s'entraîne acharnement, même s'il a ça ! Acharnement ! Mais Sim, prépare-toi ! Cinq secondes ! Sinon, j'aimerais bien remercier MyProtein ! Grâce à MyProtein, j'arrive à m'entraîner de manière assidue ! Que ce soit vitamines, minéraux, des omégas, et même les protéines pendant le jeûne ! J'aurais pas pu m'entraîner autant, donc je remercie vraiment MyProtein ! Je dirais obligatoirement prendre de vitamine D, D3 ! Aussi de zinc pour les mecs, pour monter leur testostérone ! Comme vous avez pu remarquer, ils ont aussi des affaires de sport ! Je vous laisserai le lien dans la description, ainsi que mon code PROBE IBRAS qui vous fait bénéficier jusqu'à moi 45% ! Et mon coup de coeur de moi, c'est le bar protéiné avec crème noisette ! Vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande ! Vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps avec ça ! C'est parti ! Deuxième round ! Top, c'est parti ! Dis-moi toutes les minutes Zambiev ! Oui, bien sûr ! Bon, là, on voit que Baki est plus dans un style de capoeira ! Malgré ses deux kilos en plus, il y a un boy qui se fatigue s'il bouge trop comme ça ! Bien sûr ! Daniel aussi s'est activé ! On voit qu'il est un peu plus... Ouh ! Là, je vois que ça va ! Il y a l'effort ! Est-ce que tu peux lâcher mon épaule ? Je te cache pas frérot, j'ai mal ! Je me suis un peu écarté déjà parce que j'ai senti le coup que ça peut me toucher ! En tout cas, Baki, il s'est réveillé ! On va pas se mentir ! Je pense qu'il a bu un petit Red Bull ! Énergisant ! Il a mangé Black & White ! Exactement ! C'est vrai ! Ça donne beaucoup de patate ! Il s'encourage lui-même, t'as vu ou pas ? Ça marche un petit peu ! Il s'est réveillé ! Daniel aussi s'est réveillé encore ! On n'est jamais mieux servi que par soi-même ! C'est vrai ! C'est le long du combat ! C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de coups ! Mais je remarque que Baki n'arrive pas trop à le toucher ! Malgré qu'il a une plus longue allonge ! En fait, il a peur de coups ! Comme un petit peu moins ! J'y avais contre Baki ! Après, il a beaucoup évolué aussi ! Merci, c'est gentil d'avoir remarqué ! Mais c'est vrai que quand tu vois un adversaire comme ça sur toi, t'es pas très à l'aise en fait ! Et tu perds un peu tes moyens ! Je connais un petit sensation-là ! C'est surtout au début ! Moi, je ne la connais pas encore ! Parce que je n'ai pas encore combattu ! Mais bientôt ! En fait, quand tu as l'impréhension ! Et tu perds un petit peu ! T'as pas la clé envers ton adversaire ! En fait, tu ne sais pas quoi faire ! Et là, tu ne fais qu'il défendre ! Franchement, je te dirais la vérité ! Daniel est très très bon ! Juste le seul problème, c'est qu'il est beaucoup plus petit que lui ! Donc il a besoin de casser la distance ! Là, il a pris ! Gauche-droite ! T'as vu comme le disait Mathieu ? Le fait qu'il est plus lourd ! Ces coups... Ces coups n'ont pas tel impact ! Si, genre Baki, c'est pour ça... C'est là ! On a eu le temps de... C'est pas bien les bras ! Non, non ! Parce que je me rappelle, j'avais fait un coup comme ça aussi ! C'est des coups gratuits ! Bon, là, je sens la fin ! Bon ! Oh ! Retourne mon situation ! Retourne mon situation ! Oh ! Oh ! Retourne mon situation ! Voilà, Adesanya qui s'est prise 2-3 coups mais qui a répondu en même temps ! Retourne mon situation ! Incroyable ! Bon ! Bah, vous voyez que Baki, Daniel réfléchit plus à avancer ! Oh ! Ouais ! Mais... Franchement là, peut-être qu'on va faire... 30 secondes ! 30 secondes ! Une remontada ! Remontada, déjà... Bah, il y avait une remontada là ! J'ai entendu quelque chose de Baki, mais je n'ai pas compris ce qu'il a dit ! Ah, t'as vu ? Daniel est fatigué un peu angéré avec le coup qu'il a pris ! Ouais ! Il est un peu fatigué ! Bah, Baki il a pris la confiance ! On voit un peu sur le front aussi, c'est un peu rouge ! Ouais ! J'ai bien aimé les actions de Daniel ! T'sais, au corps, au tête ! Ouais mais là, il est un peu sous le choc ! Qui ? Euh... Daniel ! Le fait qu'il s'est pris des passats ! Ouais, c'est ça ! Parce que pendant deux rounds, il n'avait rien pris du tout ! C'est vrai ! Top ! Top ! Oh ! Celle-là, j'ai bien aimé ! Troisième round, c'est parti ! Fight ! Bon, ça reprend ! C'est parti pour le dernier round ! Allez mon ref ! Là, on voit Baki qu'il a repris de la confiance ! Ouais ! Il bouge plus que tout à l'heure déjà ! Ouais ! Déjà, ça va le niveau cardio en fait ! Franchement, oui ! Il faut rappeler que Baki fait 9 kg plus que Daniel ! Ce que lui donne la puissance, mais... La rapidité aussi ! Non, à Daniel, ça donne la rapidité ! À Daniel, ça donne la rapidité ! Bien sûr ! Donc c'est Daniel, on précise bien que Daniel l'a accepté ! Franchement, Baki, il utilise vraiment sa force ! Très peu de technique, mais beaucoup de force ! La puissance ! Ouais, la puissance ! Il envoie tout son poids tellement que... C'est ça ! On voit tout le poids à chaque coup ! C'est pas juste... Même le jab ! Après, Daniel, il pourrait le contrer avec un crochet ! C'est parti ! C'est parti ! Dans le combat, ouais ! C'est pas la même réflexion ! Après, de là, je peux donner pas mal de consensus ! Exactement ! Mais une fois qu'on est à l'intérieur... C'est un peu différent ! Mais c'est vrai que même dans les jabs, il donne vraiment la puissance ! Il a touché, je crois, les jabs ! Mais après, il est pas rapide ! Mais de toute façon, là, Baki, il doit tout donner ! Sinon, bien évidemment, il a perdu ! Parce que Daniel a remporté les deux premières rondes ! Exactement ! Donc là, il faut que ça finisse par un chaos ! Est-ce qu'il va contrer ? Est-ce qu'il va contrer ? C'était très, très beau ! C'était très, très beau ! Je pense qu'il a essayé de contrer, mais vous avez vu, le terrain, là, il était sur le rebord qui était plus bas. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à se tenir, alors que tout à l'heure, il a réussi... Dans le coin, Daniel ? Tout à l'heure, il a réussi à se tenir parce que c'était plus haut ! Mais, du coup, regarde, regarde, il est ouvert un petit peu, aussi ! Oui, après, il a bien enchaîné, mais à un moment, il a essayé de répondre... C'est bon, c'est bon, Mathieu ! Il a essayé de répondre... Non, non, on continue, s'il te plaît ! Non, Mathieu, tu peux, tu peux, c'est rien ! Non, s'il te plaît ! Non, non, c'est pas rien ! S'il te plaît, laisse-moi continuer ! Attends, attends, laisse-moi regarder ! Non, 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 c'est trop tard, non, c'est mort, regarde ! Hé, je veux continuer ! Non, non, c'est mort, là, c'est mort ! Laisse-moi continuer ! Non, non, c'est trop ouvert, attends, attends ! Euh... Trop ouvert ! Trop ouvert, désolé ! Moi, personnellement, j'aurais laissé, mais Mathieu connaît un peu mieux ! Là, c'est bien en vert ! Bon, on précise bien que Bakke voulait absolument continuer, mais pour la santé, on peut pas non plus prendre des risques ! Mais Bakke, t'auras l'occasion de revenir faire en revanche ! C'était un très beau combat, surtout au deuxième ronde, t'avais fait un peu remontada ! Vainqueur par TKO sur blessure, au troisième ronde, Daniel ! Restez là, les gars ! Bah, félicitations, Daniel ! Félicitations, c'est bien ! Toi aussi, félicitations, Daniel ! Merci ! Bakke, excuse-moi ! Depuis la dernière fois, j'ai vu une évolution dans ta boxe ! C'est vrai que là, je sentais la puissance, on a vu que tu voulais continuer, mais... Daniel, il faisait de très bel enchaînement, comme vous avez pu le voir sur la vidéo ! Donc, n'hésitez pas à suivre Daniel sur Instagram, ça fait deuxième fois que tu viens ici ! Oui, deuxième fois ! D'abord, j'aimerais dire l'organisation YC ! D'abord, merci pour l'organisation ! Il a réussi à montrer sa boxe à l'étranger alors qu'il vient de Moldavie ! Merci à mes parents ! Moi, mon père, je vous aime ! Merci beaucoup ! Merci à toi ! Merci Daniel ! Merci en tout cas de m'avoir laissé participer ! Je me suis entraîné pendant un an à la Hatch Academy ! Avec Parnas et... Des fois, j'ai vu tes stories ! Et même l'évolution depuis les dernières deux combats ! Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu venir ! C'était un beau combat ! Mais dommage encore une fois à l'arcade ! Je suis dégoûté ! Ouais, mais t'as vu ! C'est pas toi qui a abandonné ! C'est Mathieu ! Et pour ta santé un petit peu ! Ouais, je comprends ! C'est une belle ouverture ! Ah, c'est pas grave ! Ça, on est là ! De toute façon, on reviendra ! Pour un petit revanche ! Pour revanche, ouais ! Pas de soucis ! Ça marche ! On n'hésitez pas à le soutenir sur Instagram aussi, les gars ! Et on attend la revanche ! Et aussi, bien sûr, j'aimerais bien remercier Painball94 que nous a prêté le terrain ! Donc, si vous avez envie aussi de faire du Painball dans les différents décors, je vous laisserai leurs coordonnées dans l'inscription à part Painball aussi, ils font Lazer Game ! Et je pense que le prochain décor qu'on va choisir chez eux, je pense que vous appréciez car ça change vraiment !